Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à l'aggravation des attaques contre le Venezuela. Si la guerre d'Ukraine et les genécides en Palestine sont les deux points brûlants de la situation mondiale, le conflit qui caractérise notre planète est d'ampleur mondiale. La crainte des puissances occidentales de perdre leur hégémonie et avec elle, les surprofits qui l'accompagnent les poussent à multiplier leurs ingérences et agressions sur tous les points stratégiques de la planète. Le Venezuela est depuis longtemps dans le viseur de Washington. en raison de sa situation géographique, de ses prises de position tant au niveau de la politique économique interne qu'au niveau international, et enfin de ses alliances stratégiques avec les BRICS, la Chine, la Russie, l'Iran, Cuba, etc. Le dernier épisode des agressions contre le Venezuela a été révélé par l'annonce le 14 septembre de l'arrestation de sept ressortissants étrangers, 4 états-uniens, 2 espagnols et un tchèque, accusés de préparer un coup d'état en faveur de la leader de l'opposition, Maria Corina Machado, et la saisie de 400 fusils de marques états-uniennes. Le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, explique comme suit les arrestations. Les services de renseignement espagnols et américains ont contacté des mercenaires d'Europe de l'Est et ils sont en train de mener une opération pour tenter d'attaquer notre pays. Les 400 fusils saisis étaient destinés à des actes terroristes ici, au Venezuela, un terrorisme encouragé par des secteurs politiques. Nous savons même que le gouvernement américain est lié à cette opération. Fin de citation. En attendant une documentation de ces faits permettant de se faire une opinion définitive, force est de rappeler qu'ils ne sont pas improbables compte tenu à la fois de l'utilisation fréquente de ce type de moyens par Washington sur l'ensemble de la planète, et en particulier en Amérique latine d'une part, et de l'enjeu que constitue le contrôle du Venezuela pour le contrôle de la région d'autre part. De la tentative d'invasion de la baie des Cochons à Cuba en avril 1961, au coup d'État contre Allende en septembre 1973, en passant par le coup de force contre Evo Morales en 2019 et par une multitude d'autres exemples. Surtout, une telle tentative est cohérente avec la stratégie étatsinienne de pression sur le Venezuela depuis l'arrivée au pouvoir de Chavez en 1998, allant des sanctions économiques à la tentative de l'isoler continentalement, tout en passant par le soutien à la tentative de coup d'État de 2002. Pour ne prendre que l'exemple des sanctions économiques, rappelons que les USA et leurs alliés occidentaux les imposent dès décembre 2014 à la suite de l'adoption par le Congrès américain de la loi dite, je cite, « loi publique de défense des droits de l'homme et de la société civile vénézuélienne ». Depuis lors, les sanctions économiques n'ont fait que se renforcer. Ainsi, par exemple, en 2017, les États-Unis et l'Union européenne décrètent un embargo sur l'importation d'armes, de matériel électronique et des mesures interdisant l'accès aux marchés financiers internationaux, ce qui conduit rapidement les principales agences de notation internationale à déclarer le pays en défaut partiel de paiement. En 2019, des sanctions sont décidées contre la Société publique de pétrole et de gaz, la PDVSA, l'empêchant d'être payée pour ses importations de pétrole aux États-Unis et gelant 7 milliards d'actifs sur le territoire états-unien. Arrêtons ici l'énumération de la longue liste des sanctions visant à asphyxier économiquement les pays et à susciter des révoltes de la misère contre le gouvernement. Le dernier épisode d'ingérence états-unienne au Venezuela est l'imposition d'une série de sanctions supplémentaires à la suite de l'invalidation de la candidature aux présidentielles de 2024 de l'ultralibérale Maria Corina Machado, soutenue par Washington, et qui avait approuvé les sanctions occidentales qui plongeaient son peuple et son pays dans d'énormes difficultés économiques et dans la pénurie. La victoire de Maduro lors de ses présidentielles a bien entendu été contestée non seulement par l'opposition vénézuélienne, mais également par Washington et l'Union Européenne. Cette dernière votait même le 19 septembre dernier une résolution reconnaissant le candidat de l'opposition, Edbundo González Urrutia, comme vainqueur. L'argument de défense de la démocratie, de riposte à la violation des droits humains, de réaction à la violation de la transparence d'un scrutin électoral, etc., est désormais devenu un classique pour mettre en difficulté et pour éliminer les chefs d'État et les organisations politiques refusant de faire allégeance aux États-Unis. Ces ingérences politiques et ces pressions économiques ayant été insuffisantes au Venezuela, il n'est pas dénué de tout sens de penser que les stratèges états-uniens envisagent de revenir à des moyens plus directs et plus militaires. Si depuis longtemps les puissances impérialistes utilisent le soft power ou la stratégie d'influence pour parvenir à leur fin, elles n'hésitent pas à revenir au hard power ou puissance dure lorsque leurs intérêts sont en jeu. Les résultats économiques du Venezuela indiquent en effet un échec complet du soft power, de la pression économique et de la stratégie d'isolement du pays. La publication des chiffres du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, annonce ainsi une prévision de croissance de 4,2% pour 2024. A titre comparatif, la Banque de France annonçait à la même date une croissance autour de 1% pour la France. Le document du PNUD porte un titre éloquent. Je cite « performance macroéconomique du Venezuela du premier trimestre 2024 et perspective pour l'année ». Le même rapport publié en juin 2024 annonçait, je cite « une inflation considérablement relative, une hausse de la consommation de 2,5% et une hausse de la formation de capital fixe de 14,9%. » Ces chiffres sont avérés car les calculs du PNUD sont basés sur la compilation et le croisement des données économiques fournies par les statistiques officielles vénézuéliennes et celles du FMI, de l'OPEP, des cabinets spécialisés et des agences de notation internationales. Ils indiquent nettement que le Venezuela est sorti de la spirale économique régressive qui avait été enclenché avec les sanctions économiques depuis 2017. Les choix économiques et politiques du Venezuela l'ont rendu moins dépendant des économies occidentales et lui permettent d'envisager plus sereinement son avenir. Cette dépendance moindre à l'égard de Washington et de l'Union européenne n'est bien entendu pas du goût de ces derniers et pourrait les inciter à des modes d'interventionnisme plus classiques en termes de soutien à des rébellions armées et à des coups d'État d'une part, en termes d'intervention militaire directe d'autre part, et en termes d'articulation des deux pour une troisième part. Toujours, bien sûr, pour défendre la démocratie au Venezuela. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux, permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada